Finalement, on a pris une merci. Strength qui est en position, un petit peu reculé pour spammer ses roquettes et faire mal aux adversaires qui arriveront rapidement sur le point. Évidemment, c'est lancé cette fois-ci. La troisième map est partie dans ce quart de finale où les Gamers Origins sont quand même dominés par les créations. Mais attention, il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe Gamers Origins. Et je pense qu'on est capable de réagir assez rapidement. Alors Strength, qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Et là, il recule, il est agressé par le Winston. Attention, le 1v1. J'ai pas l'impression qu'il va s'en sortir, le Winston ! Oh là là, Num Locked qui réussit à éliminer Strength. Et qui va continuer tranquille, d'avancer sur le... Oh là là, il fait un carnage. Il fait un véritable carnage. Sans 3 PV, il y retourne, il n'a pas peur. Il fait tomber la Symmetra, il va chercher Narwak. Et derrière, c'est Silo, la Symmetra qui venait d'éliminer, qui avait encore ses tourelles et qui va pouvoir obtenir le frag sur son bourreau. Et Silo, il a son ulti et il ne va pas en profiter. Parce que voilà, de toute façon, le payload est débloqué pour les créations dès la première tentative. On a éliminé Strength, on a éliminé la Symmetra, on a éliminé le Soldier. Et après, c'est rentré comme dans ma main. Donc voilà, 6 minutes 54 pour aller au bout. Du côté gamers d'origine, à mon avis, il va falloir vite se remobiliser et préparer une défense façon rideau de fer. Parce que création, ils sont en place dans ce quart de finale. Et ils n'ont pas le temps, clairement, ils n'ont pas le temps. Ils ont envie d'aller en demi-finale où ils vont retrouver Misfits peut-être. On verra ça à la fin de ce match. Oh, Linkzair qui avance. Attention à la phare. Non, non, ça c'est risqué. Il reste en vie. Il tombe pas, Linkzair. Sans HP, il arrive à reculer. En plus, il est plutôt à l'aise. La première mech du tournoi. Ah non, on en avait vu une qui avait claqué son goal sur Gibreta. Attention, la divac a son ulti. Oh, il va faire le tour. Attention, le petit cadeau. Oh, mais non, il n'a pas avancé. Oh, Linkzair, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait l'envoyer sur eux. Il s'est dit, plus personne ne va me voir. Bordel. Ah, mais il continue. Oh là là, mais c'est un véritable carnage. Regarde ça, le payload est déjà là. On est déjà à l'arrivée. Les gamers origin qui sont totalement dominés dans cette game, dans ce quart de finale de Laser Pro Challenge. Si vous nous rejoignez, c'est le dernier quart de finale. Il y a déjà 2-0 pour création. C'est un best-of-five. C'est le premier... Et lui, il a réussi. Ah, mais facile. Quel troller. Oh là, c'est complètement dingue. Oh là, c'est le plus dur. Sur King's Road. Je voyais des créations, on en a parlé au début, mais je voyais des créations meilleures que gamers origin, mais pas à ce point-là. Ouais. Là, il roule. Pour moi, c'est tranquillement. Attention, peut-être, le push de la part de gamers origin qui peut faire la différence. Attention, Jenkins qui fait très mal. Jenkins qui est encore debout. Une création qui va reculer. Ouais. Et il y a Azurax, on l'a vu. Il est là. Il va pouvoir taper le rez x3. Voilà, le magnifique rez. Il va pouvoir s'occuper de strengths. Ça tombe. J'ai l'impression que les gamers origin sont en train de réussir à tenir et à repousser cette formation des créations e-sports. Créations e-sports pour le moment qui mènent 2 à 0, je le rappelle, dans ce quart de finale. L'ulti qui est lancé. Numlock qui ne l'a pas subi puisqu'il a réussi à faire front jump avant. Il est poussé par Draceus. Et l'ulti de Pharah sur Strength qui l'a complètement annihilé. Les gamers origin qui vont tout de même réussir à s'en sortir puisque derrière, il y a Silo qui fait tomber Artier. Il y a le Reinhardt qui est en place. Whitefire, attention. L'ulti cette fois-ci de Link's Air qui va pouvoir passer. Whitefire, du coup, qui va perdre son shield. Attention quand même. Parce que là, du côté gamers origin, on a pour la première fois réussi à stopper la course folle des créations dans ce quart de finale. Hidou, 6 minutes. Tout est faisable. Tout est faisable. J'imagine qu'ils tiennent 6 minutes comme ça. Mais ils sont capables en plus. Tu vois, ils sont capables. Ils ont réussi à trouver une bonne strat. Ils ont l'air d'être en place. Il faut que ça fight. Les créations, ils ont pris un Reaper. Ils ont changé leur diva. Mais tu vois, ils rentrent dans le tas. Il n'y a pas vraiment de move. Jenkins, il est parti tout seul pour essayer de choper la mercy. Il a finalement réussi à faire tomber Whitefire. Narwhack qui fait deux frags. Link's Air qui fait tomber Narwhack juste derrière. Le rez magnifique de Draceus juste avant de tomber. C'est Azurax, pardon. Attention, la création qui va récupérer le contrôle. Il y a un artier qui va trouver Azurax. C'est Whitefire. Ils vont avancer. Et là, ça va tout changer. Les gamers d'origine, du coup, qui n'ont plus Whitefire, qui n'ont plus leur race, non plus. Leur merci. Et voilà, c'est fini. Les créations qui restent. Ils sont à 6. La diva qui revient. Ce payload. La diva, ouais. La diva, Whitefire, Azurax qui essaye de faire quelque chose. Il n'aura même pas le temps de poser son race. Puisque de toute façon, il n'est qu'à 50% de son ultier qui s'est fait stomp d'entrée de jeu. Et voilà, c'est terminé. Les créations. Les créations qui s'imposent. Sur ce side. Ouais, exactement. Le potager. Le play of the game. Artier. Oh, bien joué. Magnifique. Par contre, je pensais à la fin sur Reynard. Je ne pensais pas sur Winston. Il ne le lâche pas. Magnifique. Il tue Silo à lui tout seul. Derrière, il va agresser. Il réussit à rester en vie en plus. C'est impressionnant. Wow, là, un arroi qui tombe en plus. 22 éliminations. Il y a un joueur des gamers origin qui a l'air dans le chat. C'est l'heure du comeback. Et maintenant, on come back. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la manche d'attaque. Je ne sais pas si tu as vu. Linkzor, il a tapé 8200 de dégâts avec sa diva. Parce que tu vois la différence. Il a dit que c'était un tank. Ouais. Allez, on va partir sur ce Saïd 2. Bon, Gamers Origins qui est au pied du mur. Mais bon, il y a quand même une différence de level. Arty, direct Bastion. Bah. On va noter le score. 4,59. 4,59 ? Ouais, on nous dit. 4,14. Dans l'oreillette. Merci la Régie. Merci Régie. Toi-même, tu sais. Et Linkzor, on va le voir sur sa Fatal. Compos solide là, du côté des gamers origin. Alors, du côté des compositions, donc chez les créations, on a Numlock sur Reinhardt, Linkzor sur sa Sniper, Bromas sur Rodog, Toxican sur Lucio, Dracius sur Merci et Artier. Avec Macri, du côté des gamers origin, on va attaquer avec Silo sur Lucio, Strength sur Phara, Azurac sur Reaper, Wildfire sur Winston, Narwak sur Merci et Jenkins sur Zarya. Il y a eu un changement du côté de Silo qui va attaquer avec le comeback avec Torb. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais pourquoi il fait ça ? Il a eu un nouveau skin dans sa lootbox. Il s'est dit... On va voir, c'est intéressant, on va voir ce que ça va donner ce Torbjorn, surtout on va voir où il va aller se placer et quelle différence il va pouvoir faire. Il reprend. Allez, le boost vitesse. Je rappelle qu'à votre gauche, vous avez le compte à rebours. Une fois qu'il sera écoulé, ce sera terminé pour aller à gamers origin. Mais attention, moi je crois en eux. Je pense qu'ils peuvent largement prendre ce premier point et débloquer le payload rapidement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a Silo qui est en train de capturer, déjà un quart de la capture. On revient du côté création, ça repousse. Le Winston qui est tombé, il n'y a plus que Lucio malheureusement du coup. Et le gros coup de marteau de Numlock qui mettra fin au run de Silo Narwa qui tombe lui aussi sous les coups de Bromass. Et les gamers origin qui se font reboot par les créations qui défendent plutôt tranquille et qui avancent. Regarde ça, agressivité. Bromass qui est au niveau du bus. Il va essayer d'aller chercher Jenkins. Jenkins qui a mis son bouclier pour être tranquille, pour éviter d'être agressé par ce Rodog qui est un petit peu aventurier. J'ai l'impression, ce petit Bromass. Allez, le push une nouvelle fois, lancé par les gamers origin. Narwa qui est là, Jenkins qui est sur le point. Artier qui est tombé. Draceus qui tombe. Whitefire pour les gamers origin. Meurt, lui aussi Linkzair n'est plus là non plus. Toxicon est presque à son ulti. Mais lui aussi devrait attendre de Roseborn. Strengths là, qui fait la diff. Ça peut tout changer là. Magnifique, le gros push des gamers origin qui donne lieu au déblocage du payload. Les créations du coup qui vont devoir se set up. Et ouais, on est plutôt bien. Niveau chrono là, 3 minutes 27 pour aller jusqu'à l'arrivée. Je crois que les gamers origin ont largement les capacités de le faire. Et j'espère pour eux, que ça va être possible. Là, on a l'ulti de côté de Jenkins. Attention, on n'a pas le calé sur Reynard. On s'est tapé le shield et pas pouvoir DPS. Attention à Macri, on a entendu qu'il avait claqué son ulti. Il a 50% d'énergie là, Jenkins. Il fait le frag sur Bromas Strengths qui lui aussi fait sa part du boulot. Le Graviton Surge qui est là, je le rappelle. Ils sont tous derrière eux, les créations. Ils sont en force. Ils sont en train de les repousser. Le Graviton Surge qui tombe. Il y a un gros problème. Il y a eu le Graviton Surge. Suivi du Lucio qui balance son ulti pour les créations. En plus du shield de Reynard. Malheureusement, les gamers origin n'ont pas réussi à profiter de cette ulti de la part de Jenkins pour aller chercher des frags. Des gros coups de shotgun de la part de Bromas. Et Mike qui claque son ulti. Il y a Bromas qui continue. Strengths qui arrive quand même à s'en sortir. Et tirer son épée avec du jeu, on est mis un artier. Et Bromas qui continue. Un travail monstrueux. Mais qu'est-ce qu'il nous fait Bromas ? Il reste 2 minutes 10. Ouais, 2 minutes 10. Ça va être tendu. Et le payload n'a pas bougé depuis qu'il a traversé cette arche. Il a du mal à sortir. Et c'est vraiment dommage. Parce que l'ulti de Jenkins, elle aurait pu faire la différence. Mais voilà, du côté création, on était prêt à manger un Graviton Surge. Clairement, ils savaient ce qui allait arriver. Et ils ont bien prévu le coup. Encore un push de la part des gamers origin. Bromas qui fait énormément de dégâts. Artier qui fait tomber Narwak, Wildfire et Strengths. Et Bromas qui va essayer d'aller chercher un petit frag pour faire tomber Jenkins. Et c'est Artier pour le moment qui fait énormément de dégâts. Linkzair qui va faire tomber Azurax. Et c'est un ace. Toute l'équipe est tombée. On est dans le spawn des gamers origin. Ça va être chaud parce qu'il reste 1 minute 23 pour arriver au bout. Et le comeback, comme nous disait Jenkins dans le chat, c'est maintenant ou jamais. Une minute, si tu arrives à tout faire, je ne t'appelle pas. Je crois que malheureusement, la course des gamers origin dans cette Acer Pro Challenge va s'arrêter sur King's Row. Et sur cette défaite face aux créations e-sport. Qui, je le rappelle, est une équipe vraiment, 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 vraiment très, très forte. Top 2. Parce qu'il s'agit de la deuxième équipe européenne et de la quatrième équipe mondiale. Elle a enregistré 72 victoires en match officiel contre 31 défaite. Du coup, on va voir sûrement, si ça continue comme ça, 30 secondes. On va sûrement avoir un Création Reunited. Ça va... du beau jeu. Deux demi-finales. Tox Icon qui fait le taf. C'est le Lucio qui repousse les gamers origin. On n'a plus peur de rien, là, maintenant. C'est officiellement terminé. GG, bravo à ces deux équipes. Bravo à Création qui rejoignent donc Reunited en demi-finale. Et puis, on va tomber et on va avoir l'autre demi-finale qui va être Rock contre Miss Fit. Alors là, je doute qu'on est du 3-0 sur les demi-finals. Ouais, non, sur les demi-finales, on va se jeter un oeil. On attend quand même que ça se termine. Un petit peu de plaisir, là, de regarder ces deux équipes s'affronter. Même si ça va se terminer, quoi. Le play of the game. Est-ce qu'on va voir le play of the game ? Oh, le boost. Il s'amuse. Enfin, qui c'est qui s'amuse vraiment ? Ils sont certes. Voilà, les joueurs qui s'amusent, clairement. Voilà, NumLog qui colle le GG. Parce qu'il faut arrêter la blague. Au bout d'un moment, c'est terminé. Bien essayé. Ouais. Bon, première apparition de Strength sur une game officielle. La sortie n'a pas été grandiose, malheureusement pour lui. En même temps, c'est création en face. Mais voilà, c'est clair. Ils ne pouvaient pas mieux tomber, forcément. Création, c'est du lourd. Et les gamers d'origine n'auront rien pu faire. Je pense quand même que cette équipe de gamers d'origine a un potentiel monstrueux. Avec de l'entraînement, du sérieux et un bon encadrement, je suis convaincu qu'ils peuvent rejoindre Rogue et Misfits sur le haut du classement européen, voire même mondial, pour aller gratter un peu les équipes comme Création, Reunited ou même SG1. De toute façon, il faudra franchir des étapes et commencer par des équipes comme SG1, bien sûr. D'ailleurs, James Keens qui dit « See you soon ». Il veut try-yard. On se revoit dans un mois. On est rassissé la même. Mais c'est bon signe. C'est très très bon signe. Il ne faut pas lâcher les bras. De voir que ces joueurs ne laissent pas tomber. Voilà donc pour ce dernier quart de finale. On a tous les demi-finalistes qui sont connus. Et normalement, voilà, Régis a fait le taf. Et merci à toi d'ailleurs, Lucas, que j'embraque. Le grand Régis de cette émission. Donc les demi-finalistes, vous retrouverez Rogue contre Misfits et Création contre Reunited. Du lourd. Du lourd. Ça sera toujours du BO5. Il n'y a que la finale qui sera en BO7. Exactement. Donc toujours du Best of 5 et Ro Limite 1. Je le précise quand même. Le premier contre le troisième EU. Et le deuxième contre le quatrième EU. Ouais. Donc là, clairement, on a les meilleures équipes avec nous. Ces deux demi-finales seront jouées dans la même soirée du vendredi 8 juillet à partir de 20h sur la Web TV AA. Donc notez sur votre téléphone portable un petit rappel. Vendredi 8 juillet 20h. team-a.com Attendez, attendez, attendez. Hop ! On ne va pas le rater. Le Winston. Ça fait deux fois qu'il fait un... Enfin non, c'était un homme lock tout à l'heure. Ça repousse dans le spawn. C'est horrible. Voilà pour le play of the game. C'était le dernier play of the game de cette émission. On va se remettre juste sur le bracket pour parler un peu de ces demi-finales. Je rappelle que vendredi 8 juillet à partir de 20h, vous retrouverez Rogue contre Misfit suivi de création contre Reunited joué en Best of Five, Hero Limit 1 pour accéder à la finale de cette Acer Pro Challenge avec 3000 euros de cash prize. On rentre dans l'argent. On rentre dans les matchs vraiment, vraiment très, très important. Hidou. On va voir du HL1, de l'AIM, de la synergie, du beau jeu. On ne peut pas rêver mieux en Europe. Sinon après, il faut faire inter. Mais en Europe, là, on a ce qui se fait de mieux en ce moment sur Overwatch. Là, on a la crème de la crème. Je vais essayer de voir sur mon petit logiciel si je peux choper une interview avec Strengths. Car il me l'avait promis avant le début du live parce que j'aimerais bien savoir un petit peu son ressenti. Et je pense qu'il y a du monde aussi dans le chat qui est intéressé de savoir un petit peu comment il trouve le jeu et comment il se sent. Ok. Bon, Strengths pour le moment ne répond pas. J'espère qu'il est quand même pas mal d'avoir perdu aujourd'hui parce que c'était quand même dans la logique des choses. Pas de Strengths. Et c'est quand même un très grand joueur et il sait ce que ça implique de rejoindre le très haut niveau. Et moi, je lui fais carrément confiance. Il sait ce que c'est que de tryhard. Ouais, je lui fais carrément confiance pour attraper les grosses équipes et atteindre le top level sur Overwatch. Je ne veux pas répondre. Non. Ok. Donc du coup, l'analyse de ce match, c'est que Création sont largement au-dessus et conforte leur place de deuxième équipe d'Europe. Ouais, j'ai bien envie de voir contre Reunited, ce qu'ils vont donner. Ok. Ok, ok. Hidou. Ah, Hidou. Ça coule. Ça coule. Allo, allo. Hola. Allo, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Salut, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va. Donc, bienvenue sur la WebTibia. On est avec Strengths pour une petite interview après sa malheureuse défaite contre Création. C'était très dur, mais voilà, comme on l'a dit à la fin du match, moi, je pense que vous avez un très, très gros potentiel et j'espère que vous allez travailler après cette défaite pour essayer de rattraper le top niveau. Strengths, comment ça va ? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu sur l'antenne de Team AA. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, surtout dans un tournoi eSport parce que tu avais plus ou moins abandonné après tes dernières histoires sur Shootmania. Où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu aimes le jeu et quel est ton avenir sur Overwatch ? Comment ? Attends, deux secondes, on est en train de… Non, mais attends, tu crois pas, je suis en interview, le mec. Attends deux secondes. Ok. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, ouais. Pardon, excuse-moi. Tu peux répéter la question ? Je suis désolé. Ok. Donc, je te demandais comment tu trouves le jeu ? Est-ce que tu te sens bien et quel est ton avenir dans un futur proche eSportif sur Overwatch ? Pour le moment, c'est très compliqué de le dire parce que j'ai récupéré le jeu après avoir stoppé en décembre. Donc là, ça fait à peine 4 jours que je reprends. Donc forcément, j'ai énormément de retard à rattraper par rapport à l'équipe. Donc comment je le sens ? En tout cas, on a vu le potentiel d'Overwatch, c'est un très gros potentiel. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu t'amuses sur ce jeu ? Bah oui, je m'amuse, franchement, je m'éclate bien. Mais de toute façon, là, clairement, ce qu'on a reçu aujourd'hui, c'était clairement une leçon. Donc forcément, c'était pas… C'est la deuxième meilleure équipe européenne. C'est là où on reconnaît les personnes qui ont travaillé 6 mois non-stop. Ils ont été clairement bien synchros et c'est là où on reconnaît le travail et le travail paie toujours. Et on l'a bien remarqué. Je ne vais pas me le cacher, je me suis senti un peu paumé. Mais c'est normal. Après, je suis convaincu que vous, avec 6 mois de travail, vous pouvez largement rattraper ce niveau. Oui, mais de toute façon, là, c'est ce que je suis en train d'apprendre avec l'équipe, etc. Les synchronisations, on n'a pas vraiment encore de technique prédéfinie. On en a petit à petit, mais je suis persuadé qu'au fur et à mesure du temps, ça ne peut aller que dans le bon sens. Donc forcément, voilà. Moi, je suis très optimiste par rapport à ça et moi, je prends ça comme une leçon. Tu vas reprendre l'eSport à 100% sur Overwatch ou tu as toujours un travail de côté ? Non, non, là, j'ai mis de côté, là, justement, exprès. Je te l'avais dit, en plus, que j'avais mon taf de courtier. Donc forcément, quand tu es courtier, je devais faire le choix entre courtier et ça. Donc du coup, j'avais choisi courtier à ce moment-là. Et après, j'ai vu un petit peu le fait, le travail, comment il était assez… C'était un petit peu, je ne sais même pas le terme qu'on pourrait dire. C'est un peu un gras courtier, entre guillemets. On se fait complètement défoncer dans la prospection. Donc au final, moi, ce qui me manquait, c'était vraiment faire quelque chose qui me plaît et me dire, me lever le matin en me disant, voilà, c'est ce que j'aime faire. Et voilà. Bon, après, il y a l'équipe en fin. Donc voilà, début d'une histoire avec Gamers Origins. J'espère pour toi que ça ira loin. Je ne sais pas si tu as un mot à dire peut-être à tes mails, à ta nouvelle structure ou quoi ? Dans tout cas, la seule chose que je pourrais dire, c'est que merci déjà de me faire confiance avant toute chose. Parce que c'est vrai que recruter une personne qui revient six mois après, qui a complètement un retard incommensurable par rapport aux autres, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal pour justement déjà avoir l'analyse de jeu, comment bien jouer, comment bien m'analyser et surtout avoir le bon team play. Et donc voilà, c'est me dire que je suis dans le même piédestal que tout le monde et que je ne suis pas au-dessus ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment me remettre en question et faire en sorte vraiment d'apporter une bonne touche dans l'équipe. Et c'est ce que je vais travailler. C'est la chose que je vais travailler au maximum. Et il me donne la chance de le faire. Et je vais faire tout pour justement faire ces preuves. Dernière question. Un pronostic pour les demi-finales. Qu'est-ce que tu penses, Rogue, Misfits et Création Reunited ? C'est vrai que c'est dur de me poser la question moi parce que je ne connaissais même pas les équipes avant même de commencer. Il n'y a qu'un genre. Donc je ne sais pas, on m'a beaucoup parlé de Misfits, donc je vais dire Misfits. Ok, donc Misfits passe en finale. Et de l'autre côté, Création Reunited. J'ai cru comprendre que Misfits dégommait tout le monde en ce moment. Misfits sont très, très chauds en ce moment, c'est vrai. C'est une réalité. Donc bon, en tout cas, il y a deux Français en plus, donc forcément, il y a Rogue, il y a aussi trois Français aussi, mais je ne vais plus se pencher pour Misfits. Et puis de toute façon, le héros de Misfits, il paraît qu'il me ressemble aussi, donc je ne vais pas chier si je vais pencher là-dessus. Ok, très bien, merci. Voilà, si tu as un dernier mot, c'est maintenant. Sinon, je vais te laisser tranquille profiter de ta soirée. En tout cas, merci pour l'interview. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, je suis content de revenir sur la scène. Merci à GameHero's Egyne de me faire confiance et de pouvoir, j'espère, apporter beaucoup de touches par rapport à ça. Et Nioko, par rapport aux sponsors, de nous faire confiance également. Encore merci à toi, Lanfosc. Du coup, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, du coup. J'espère que ça va bien. Ouais, j'avoue que ça fait un pari. Je suis toujours sur Quake, moi. Je ne te vois plus. De toute façon, ne t'inquiète pas. On se referme à Quake, il n'y a pas de souci. Ça marche. Donnez-nous un ou deux mois, et puis il y aura énormément d'améliorations par rapport à ça, parce qu'on va s'y mettre vraiment à fond. Au pire, si ça ne marche pas, on se retrouve sur Quake Champions. Ok ? Non, justement, je reste optimiste, ça va marcher, et je ne m'en fais pas par rapport à ça. Après, je ne serai peut-être pas forcément obligé d'être DPS. Moi, je suis en train de me remettre en question sur qu'est-ce qui m'arrangerait le mieux en équipe. Ça se trouve, Pharah ne me convient absolument pas. Je ne sais pas. C'est vraiment des questions que je me pose en ce moment. Mais là, pour la Gamer Assembly, je vais vraiment me foutre à fond là-dessus. Et ensuite, on verra. Eh bien, on se voit à la GA d'ailleurs. Allez, bisous poulet. Merci pour l'interview et bonne soirée. Salut. A toi aussi, ciao. Voilà, c'était Strength, qui était manifestement en bootcamp avec les Gamers Origins, si je ne dis pas de bêtises, où il était au moins dans les locaux géo. Donc, on verra. On verra, on verra. On salue aussi tout le reste de l'équipe des Gamers Origins qu'on retrouvera, que vous pourrez, si vous allez à la petite Gamers Assembly, la Breaking Land, ce week-end, que vous pourrez retrouver là-bas. Donc, si vous voulez un autographe de Strength, c'est ce week-end, à Poitiers. On va refermer ce stream, je te remercie une nouvelle fois de m'avoir accompagné dans ces aventures. C'était des très très bons quarts de finale. Je remercie Serge à la régie aussi, qui est là pour nous, et qui a permis de rendre la production un peu plus fluide qu'hier, et sans moins de problèmes. Ça s'est beaucoup mieux passé. On est désolé pour les quelques petits soucis avec les joueurs qui déco, etc. Et surtout pour le fail avec le chrono. J'espère que le monsieur dans le chat a réussi à se calmer et que ça va mieux depuis. Qu'il arrivera à dormir. On te fait un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Allez-y doucement ce week-end, si vous sortez. Stay safe. Sortez couverts. Ne buvez pas trop. Allez la France. Allez la France. Allez les bleus. Et on se retrouve vendredi 8 juillet, 20h, sur Timara. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501